En cette 19e journée de conflit entre le Hamas et Israël, la situation est plus critique que jamais dans la bande de Gaza. Et Catherine, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, promet d'intensifier les opérations. Il a mentionné notamment qu'une opération sur Terre se prépare actuellement. Il a aussi pour la première fois admis qu'il y avait eu des défaillances sécuritaires le 7 octobre dernier lors de cet attentat meurtrier. Parce qu'il faut le préciser, Israël a un des services de sécurité les plus sophistiqués au monde. Donc on se demande encore pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de signes, pourquoi est-ce qu'on n'était pas au courant que ça se préparait. Il a aussi mentionné avoir l'intention de continuer de bombarder pour essayer de trouver tous les terroristes qui se trouvent dans la bande de Gaza. Et encore une fois répété aux civils de migrer vers le sud. Et Catherine, l'ONU prévient que l'aide humanitaire pourrait être interrompue d'ici 24 heures. Parce qu'on manque gravement de carburant en ce moment dans la bande de Gaza. Et en raison des coupures d'électricité, eh bien on a besoin de ce carburant pour faire fonctionner les génératrices des hôpitaux, mais aussi faire fonctionner toutes sortes d'appareils. On en a besoin aussi pour alimenter les véhicules, pour acheminer l'aide en eau, en nourriture, en médicaments. Du côté d'Israël jusqu'ici, on a dit pas vouloir permettre l'acheminement de carburant. Et aujourd'hui, le président Joe Biden s'est légèrement mouillé sur la situation. Et finalement, le ministère de la Santé du Hamas estime à 6 500 morts depuis le début du conflit. Merci Catherine. Au revoir. Au revoir.